Vous êtes pour ou contre le port de l'uniforme à l'école, c'est un débat qui revient régulièrement, en tout cas depuis que vous vous intéressez à l'éducation. Ah oui, ça fait partie des serpents de mer, il y en a plusieurs. Dans l'éducation, il n'y a même que ça. Et donc là, c'est l'éternel autour du même. C'est un débat qui est revenu cette semaine, en tout cas avec cette interview de Brigitte Macron, qui donc s'est exprimée sur le sujet. Pour aller au plus simple, votre position à l'une et à l'autre ? Pour aller au plus simple. Vous allez dire Marianne, Latacha ? Je suis flâtée. Pour aller au plus simple, il y a un préalable. Il y a mille sujets sur l'école et des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus urgentes et qui nécessiteraient qu'on débatte réellement. Voilà, c'est nécessaire de dire ça. Après, une fois qu'on a dit ça, ça ne nécessite pas pour autant de balayer d'un revers de main cette question parce que, de fait, la question de savoir comment on structure un espace spécifique qu'est l'école et comment on fait en sorte que les enfants intériorisent le fait que c'est un espace où on doit apprendre et que c'est là où ils vont développer, non pas leur personnalité apparente, mais ce qu'ils sont au fond et ce qu'ils savent. C'est tout ça qu'il y a derrière ce débat. Mais il est horriblement mal posé. Il est horriblement mal posé. Alors, votre position, Gaspard Koenig ? D'abord, chacun ses goûts, quelque part. Donc, Brigitte Macron, elle était très heureuse en jupe plissée. Moi, j'étais très heureux en pantalon orange, en chapeau à plumes et en poncho. Et j'ai aussi développé mon individualité au sein de cet espace public qui était l'école, en essayant toutes sortes de tenues vestimentaires bizarres. Vous voyez, j'ai bien changé. Je me suis assagi. Mais je pense que c'est une question de goût. Mais c'est aussi une question d'établissement. C'est-à-dire que chaque établissement, plutôt que tout de suite en faire un débat national jacobin, où il faut que ce soit la même chose pour tout le monde, soit pas d'uniforme, soit l'uniforme, il faudrait que chaque établissement puisse, en concertation avec les parents d'élèves, les représentants des élèves, les profs, etc., décider de la politique de son établissement, qui peut être d'ailleurs... Enfin, il y a mille nuances d'uniforme. Et que les élèves puissent choisir comment ils s'habillent. Non, mais que l'établissement définisse une politique en concertation avec toutes les parties prenantes. Mais c'est d'ailleurs comme ça que ça peut se faire aujourd'hui. Ce qui est déjà quand même très largement le cas. C'est ce qu'a appelé Papandiaï. C'est qu'aujourd'hui, les conseils d'administration des établissements ont la possibilité, dans leur règlement intérieur, de définir le code vestimentaire. Simplement, ils ne s'en emparent pas, sauf dans les dom-toms, par exemple en Martinique. Il y en a beaucoup qui conçoivent une forme d'uniforme. Alors ça peut être juste un t-shirt blanc, etc. Mais c'est pas un faux débat. C'est pas un mauvais débat, parce que c'est vrai qu'ils posent la question des inégalités sociales. On va y venir et j'aimerais qu'on voit ce qui se cache derrière les vêtements, justement. Derrière ces bouts de chiffon, pour le dire rapidement. Je pense que la question qui se pose surtout, c'est celle de l'autonomie des établissements scolaires. Monique Cantos-Perbert a publié en septembre un livre... L'ancienne directeur Driss de l'école normale supérieure. L'école normale et philosophe de la deuxième gauche. Sur l'autonomie des écoles, des établissements, je pense que l'éducation nationale souffre énormément de sa rigidité et justement de son désir d'uniformité. Et elle rappelle très bien, Monique Cantos-Perbert, que les lois de 2005 et 2013 donnent déjà de l'autonomie aux établissements, mais que quelque part, ils ne s'en saisissent pas assez. Et c'est exactement la même chose sur l'uniforme. S'il y en a qui veulent expérimenter l'uniforme, parce que dans leur contexte social ou culturel, ça aurait un sens, et qu'il y a une demande des parents d'élèves, des profs, qu'ils essayent. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis si ça marche, ça va être répliqué par d'autres. On n'a pas besoin à chaque fois d'avoir un débat au niveau parisien pour régler ce genre de questions ? Non, mais c'est un débat qui concerne l'éducation nationale. Donc c'est un sujet aussi qui est national. Moi, j'y insiste, parce que derrière la question de l'uniforme, on cherche un antidote aux mots de l'école. Est-ce que ce n'est pas de nature à gommer les différences sociales, par exemple, l'uniforme ? Croire que ce serait la réponse aux mots de l'école, encore une fois, ce serait une ânerie. En revanche, ça peut être une réponse. Et pour ça, il faut aller regarder justement ce qui se fait, ce qui existe. On a fait à Marianne un reportage en Guadeloupe. C'est très intéressant. En effet, en Guadeloupe, depuis 1988, les collèges ont pour la très grande majorité un uniforme. Alors quand on dit, d'ailleurs, ce n'est pas le terme uniforme, vêtements communs. Pourquoi ? Parce qu'uniforme, immédiatement, il y a tout l'imaginaire collectif, les images qu'on voit là, à l'écran. C'est-à-dire les cravates, les petites... Voilà, vêtements communs. Vous jouez sur les mots. En Guadeloupe, le collège où on est allé voir, c'est un jean, un t-shirt blanc, avec juste le nom de l'établissement. Vêtements communs, c'est uniformité. Comment ? Oui, justement. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'on parle d'uniforme. C'est exactement ça. Alors c'est l'uniformité dans l'apparence extérieure, pour mieux se distinguer par ce que l'on sait et ce que l'on est réellement. Parce qu'il y a plusieurs... Donc ce vêtement, il est de nature à gommer les différences comme ce sont les mots de Brigitte Macron. Mais oui, enfin, en partie. Là aussi, les symboles ont un sens. Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte sur cette question-là. Premièrement, en effet, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit des gamins qui sont laissés comme proies de l'industrie du textile, qui les utilisent tant qu'elles peuvent pour leur pomper leur fric et leur dicter leur goût. Donc les faire sortir de là, leur dire à l'école, on s'extrait de ce capitalisme. Donc on vous protège. En effet, nos logos, c'est-à-dire c'est la circulaire Jean Zé de 1937. Pas de signes politiques, pas de signes religieux, mais donc pas non plus de marques ou en tout cas, on les efface. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, en effet, la notion d'espace de travail. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas de la même manière quand on va avec des amis s'amuser et en effet, là c'est génial de mettre des chapeaux à plumes, des crop tops ou tout ce qu'on veut. Alors qu'à l'école, symboliquement, on est là pour bosser, pour apprendre, pour s'enrichir, se cultiver. Ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension. Donc vous n'auriez pas laissé rentrer Gaspard Koenig à l'école avec son poing chaud et son chapeau à plumes ? Mais ce n'est pas que je n'aurais pas laissé, ça se décide ensemble. Parce que c'est un peu abstrait de dire qu'on entre à l'école parce que tout d'un coup, on se métamorphose en quelqu'un de très sage qui veut absolument travailler, apprendre et emmagasiner du savoir. Ce n'est pas ça qui se passe en vrai. En vrai, les gens vont à l'école aussi pour retrouver leurs copains. Ils vont à l'école pour faire des blagues. Ils vont à l'école parce que c'est la vie sociale. Comme quand on va au boulot. On ne va pas uniquement au boulot pour poser sur son écran, on va voir des gens. J'en ai bien d'accord, mais on peut voir ses amis tout en étant dans un cadre qui est un cadre scolaire. Et encore une fois, il faut pouvoir essayer ce genre de choses et les essayer de manière très locale parce qu'on ne peut pas avoir réponse à tout sur ce genre de sujet avec des formules très générales. D'accord. Jean-Michel, pour l'avance, je pense que le retour de ce débat, le retour perpétuel de ce débat, traduit en manque de confiance terrible. L'école aujourd'hui, c'est un problème de masse, donc de gens très différents, d'enfants très différents, de culture, de niveau, de classe sociale. Les différences sont multiples. Et l'éducation a du mal à accomplir ses missions, donc ce sont des fantasmes d'adultes. On pense qu'en habillant tout le monde pareil, on va rendre l'acte éducatif plus facile. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on a la nostalgie des maîtres qui étaient écoutés par leurs élèves. Et la notion d'uniforme fait qu'il y a les commandants et les soldats. Et que tous les problèmes d'ordre seront résolus. Et puis, il y a un non-dit, l'antrisme du radicalisme religieux, du radicalisme islamiste, soumet des directeurs d'établissements à des difficultés particulières, la baillade, d'autres tenues. Et donc, on résout ça par, puisque certains posent problème, on va habiller tout le monde pareil. C'est incroyable qu'on en soit là. Et c'est dommage. Et je voudrais juste, quand même, le côté bréjnévien du raisonnement, on va, les classes sociales, on entendait Marine Le Pen qui disait ça, alors, il n'y a plus de sexe ni de classe sociale. De sexe, oui, enfin, les garçons et les filles ne seront quand même pas habillés tout à fait pareils. Enfin, on va distinguer les garçons et les filles. Et alors, le côté bréjnévien, on fait disparaître les classes sociales. Justement, on va entrer dans tout. Tout ça me paraît ridicule du début jusqu'à la fin. Natacha Polony. Alors, première chose, en effet, nous sommes tous différents et il y a une immense diversité à l'école. Et c'est justement parce qu'il y a une immense diversité que créer un sentiment de communauté est quelque chose d'important. Et encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle un uniforme. C'est pour ça qu'un vêtement commun où, justement, on n'est pas obligé de distinguer les filles et les garçons parce que les filles ont le droit d'être en pantalon. Et qui sait, peut-être que dans ce vêtement, des garçons ont envie de mettre une jupe. Peu importe. Mais il y a une uniformité. Ah, ça, ce serait audacieux. Ben oui. D'accord. Une jupe pour les garçons. Mais pourquoi pas ? Mais vous allez voir que c'est audacieux et que ça n'a pas toujours rien. Deuxième point. Deuxième point. En effet, on voit tous les mois ressurgir le débat sur les vêtements religieux, les abayas. Et moi, quand je vois qu'on en est à mesurer... Trétons ça. Mais justement... Trétons ça. Pardon, mais Jean-Michel, quand on en est à mesurer la longueur des jupes des filles parce qu'en dessous de cette longueur-là, c'est un vêtement religieux alors qu'au-dessus, non, c'est que la République a déjà perdu. Non. Avant d'en venir à la question des vêtements et des signes religieux... C'est comment on fait pour éviter que tout cela rechange en permanence. La République, c'est la liberté individuelle. Donc, il faut muter en détail. Que c'est une des réponses parce que sinon, on est coincé. On va y venir à la question des signes religieux. La liberté, c'est la liberté individuelle. Vous auriez pu prononcer ces mots au Gaspard Koenig, les mots que vient de prononcer Jean-Michel. La République, c'est la liberté individuelle. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que la liberté individuelle commence à 18 ans et qu'en bon libéral, quand on éduque les enfants, on met un certain nombre de règles et de contraintes et on interdit que le fait religieux soit évacué de l'espace scolaire, me semble quelque chose d'assez simple à comprendre. Je ferai quand même une exception sur les panchots. Et voyez, la discussion qu'on vient d'avoir montre l'enfer des débats qui s'annoncent si jamais on allait dans cette direction ce qu'on ne fera pas de toute façon. Donc là, on parle heureusement pour ne rien dire. Parce que certains vont dire « Ah oui, mais alors, est-ce qu'on fait des vêtements spéciaux pour les filles ou pour les garçons ? On se crée discriminant. » « Oui, mais les garçons qui veulent être habillés en filles. » « Bon, ben d'accord. » « Et est-ce qu'on fait des vêtements ? » « Ah oui, mais ce sont les questions de les potes et on ne parle pas pour ne rien dire. » Ce que je veux dire, c'est qu'on va finir par créer tellement d'exceptions que finalement, ça va revenir à l'absence d'uniforme. Parce qu'on va dire « Oui, mais pour lui, d'accord. » « Et pour lui, d'accord. » « Mais quand on regarde les pays étrangers... » « Oui, parce que pour avoir une expérience en Angleterre et pour avoir mis mes enfants d'ailleurs à l'école en Angleterre à l'époque où j'y vivais où ils avaient un petit uniforme, j'ai l'impression que ce sentiment d'appartenance à une communauté dont parlait Natacha produit des comportements sociaux assez conventionnels, y compris ensuite à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a dans l'école française, y compris dans sa rigidité, une forme d'appel à la rébellion quasiment qui participe à l'esprit critique dans ce pays. Et que quand on est au sein d'une communauté, qu'on défend sa communauté, qu'on protège sa communauté, qu'on ricane sur la communauté d'à côté parce que c'est ceux qui ont pas le même t-shirt, alors c'est ceux qui sont de l'école différente, et bien quelque part, on produit l'uniformité et on produit de... Alors justement, parce que la l'hôte des classes, c'est aussi une histoire de vêtements et va chaque semaine qui nous aide à comprendre l'actualité des débats à travers les archives. Et alors, même au temps de la blouse, puisqu'il n'était pas question d'uniforme en France, ça appartient à l'imaginaire, on portait la blouse. Même à l'époque de la blouse, les écoliers trouvaient le moyen de détourner ça. Oui, vous allez le voir, on est dans les années 60 à l'école alsacienne à Paris. La blouse est obligatoire à ce moment-là, mais certains trouvent le moyen de se singulariser dans ce cadre finalement très uniformisé. une façon aussi de contester l'autorité du proviseur. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Effectivement, elle est assez sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver ? Depuis à peu près 6 mois. Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse. Au cours de dessin, lorsqu'on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade. Voilà, alors en fait, si l'uniforme n'a jamais été obligatoire, parce qu'on ne l'a pas encore dit depuis le début de ce débat, mais l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France, il y a bien eu des interdictions vestimentaires au cours de ces dernières décennies. Le vêtement est devenu un objet politique, un objet de toutes les attentions de la part des proviseurs. On va rester en 1960 au lycée Molière à Paris. Vous allez le voir, tout est une question de température et de centimètres. Y a-t-il des règlements écrits et portés à votre connaissance dans les lycées sur le port de certaines parties d'habillement ? Oui, un règlement très précis. Je suis au lycée Molière et à partir de 0 degré, on a le droit de porter des pantalons. Mais des pantalons de certaines couleurs, bleu marine ou gré anthracite et pas d'autres couleurs. Et vous, professeur, que pensez-vous de la mode ? Ça dépend. Cette année, elles sont plutôt gentilles. Je me rappelle, j'avais une directrice surtout qui nous faisait monter sur les strades et avec une règle, venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou de la joue à par terre. Quelle était la longueur réglementaire ? C'était assez long. Bien au-dessous du genou ? Oui, bien au-dessous du genou. Oui. Alors désormais, on ne mesure plus les jupes et le jean est devenu une sorte d'uniforme presque malgré lui. Mais alors, ce n'était pas gagné parce que vous allez le voir, le blue jean, comme on disait à l'époque, a mis du temps à se faire accepter partout et par tous. Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire le blue jean ? Oui, parce que ça fait mauvais genre. Les chaussures de basket ? Il a bien eu raison parce que les chaussures de basket font les pieds plats. Voilà, les baskets et les pieds plats, alors en fait, à chaque période, vous le comprenez, il y a son lot d'interdits, évidemment. Plus récemment, en 2009, dans un lycée d'étampe en banlieue parisienne, le professeur a dû faire face à une fronde de ses lycéens. Tenue correcte exigée dans ce lycée de banlieue parisienne, oublier les mini-shorts, les jupes au-dessus du genou ou les jeans taille basse, interdits par le nouveau proviseur. C'est tout le monde en pantalon, beaucoup trop ferme selon les élèves qui, depuis la rentrée, s'insurgent. Il ne faut pas nous imposer des tenues qu'on ne veut pas mettre. Quand il fait chaud, on a le droit de mettre des shorts, c'est dans nos droits. On est dans un pays, on a le droit d'exercer nos droits, on veut mettre des shorts, on met des shorts. Alors, depuis une semaine, la révolte gronde. Les lycéens ont organisé des journées du short. Le proviseur, lui, fait face aux huées de ses élèves et à une nuée de journalistes. Mais il affiche ses principes. Une tenue non correcte, monsieur, c'est une tenue de plage. Je ne sais pas, tous les élèves à dos, j'ai souvenir d'avoir eu des cris beaucoup plus violents lors du CPE. Alors, tenue correcte exigée, l'expression, elle est régulièrement usitée, mais on vient de le voir, elle évolue au cours du temps. Dernier exemple en date, c'était en 2020 avec le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, qui visait le port du short et de ce qu'on appelle les crop tops. Vous savez, c'est haut qui sont au-dessus du nombril. Il évoquait alors la nécessité d'avoir une tenue républicaine pour se rendre à l'école. Moi, j'ai quand même une question. C'est quoi une tenue correcte exigée ? Ou une tenue républicaine, Natacha ? Alors, tenue républicaine, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est très clair. C'est absolument pas le problème. Ça ne veut rien dire. En revanche, on ne s'habille pas de la même manière suivant les circonstances. Et pardon, mais nous en sommes la preuve. Nous, nous l'avons totalement intégré. Enfin, je suis désolée. Vous n'êtes pas torse nu ou en marcel dans votre émission. Et c'est une évidence. Donc, la question, c'est pourquoi nous trouvons ça normal pour les adultes et que nous faisons croire à des jeunes que eux, en revanche, c'est formidable. Il s'est exprimé. À Marianne, on a le droit de s'habiller comme on veut ? On a le droit de s'habiller comme on veut, mais tout le monde intègre qu'il y a des lieux pour ça. Mais juste un point. D'un mot. D'un mot. Encore une fois, regardons ce que disent ceux qui pratiquent ça. Il faut aller en Guadeloupe où là, on vous explique que d'abord, ce n'est absolument pas rigide. Vous pouvez avoir la même tenue pour les garçons et les filles. Qu'ensuite, c'est une façon aussi d'économiser de l'argent pour les parents. Et je peux vous dire, demandez-leur. Ils disent tous à quel point ça leur a permis de ne pas payer des fortunes pour des vêtements à la mode, les baskets, etc. C'est aussi une dimension importante. Et c'est une façon de faire la différence entre un majeur et un mineur. Un majeur exerce sa liberté. Le raisonnement de Natacha se retourne contre. Eh oui, chère Michel. Effectivement, puisqu'il y a effectivement des codes sociaux, y compris entre les enfants et que les gens n'arrivent pas encore torse nu à l'école et que d'ailleurs, il y a déjà des règlements. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça se fait déjà. Il y a des uniformes sociaux, des manières de se regarder. Après, des gens qui vont se singulariser contre la norme, qui vont mettre... Les uniformes sociaux, ce sont les marques. Qui vont mettre le poncho. Ça dépend, parce que maintenant, la marque, c'est plus très à la mode. Maintenant, la mode, c'est nos logos quand même depuis maintenant une vingtaine d'années. J'espère que ça progressera. J'espère que ça progressera. Il y a encore de la marge, mais je pense que c'est quand même plutôt la tendance de la société aujourd'hui et tant mieux. Et puis, c'était très intéressant, cette vidéo, parce qu'on voyait, comme je disais, les écoles ont aujourd'hui la possibilité de le faire. Les gens qui réclament à tout prix uniforme, qu'ils aillent dans leurs écoles parler aux profs et aux proviseurs pour essayer de les convaincre, faire circuler des pétitions et faire advenir un débat au sein de l'école. C'est marrant, ce débat au sein de cette école. D'ailleurs, ça montre que... Bon courage pour l'uniforme, parce que l'absence de short suscite ce genre de réaction. Mais ça veut aussi dire que dans cette école, il y a un débat, parce que le proviseur, il n'a pas décidé tout seul. C'est son conseil d'administration, donc il a décidé avec d'autres profs. Et donc, les élèves disent « Ouais, on a des droits, mais est-ce qu'il faut porter de short ? » Et en fait, c'est bien d'apprendre le débat. Bien sûr, ils veulent exprimer leur individualité, leur personnalité. Oui, mais qu'il y ait cette tension, elle est intéressante. Ils n'ont pas 18 ans qui ne vont pas exprimer leur personnalité. Ce qui est en cause, c'est une loi nationale. Si vous faites une loi nationale, ça veut dire que c'est l'État... Comme il en a été question cette semaine, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, le groupe Renaissance étudie la possibilité d'une loi. Il y a des gens qui pensent qu'une loi est nécessaire. Si on est pratique, 13 millions d'enfants scolarisés chaque jour, 13 millions, il faut 2 ou 3 tenues par an. Donc, ça n'est pas une dépense que les 13 millions de familles pourront assumer. Donc, c'est l'État qui devra le faire. Donc, ça va quand même, je ne sais pas, tout ça, on entrerait dans des considérations stupides. Et, il faudra, s'il y a une loi, faire en sorte qu'elle soit appliquée. Et il faudra presque créer une sous-administration dans l'administration nationale pour que chaque enfant porte ce que la loi exige qu'il porte. C'est tellement bête qu'hélas, nous risquons de faire cette loi. La parole à Natacha Polonyi. Ce qui est marrant, c'est que justement, heureusement, il y a Jean-Michel Apathy, donc ça n'aura jamais lieu parce qu'à chaque fois, à chaque fois, en effet, il y a des démagogues qui expliquent mais c'est tellement stupide. Bah oui, mais enfin, pardon. Mais Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, il dit que ça ne marche pas. En effet, mais Papendiaï a prouvé que sur les questions d'éducation, il n'y connaissait pas grand-chose C'est le ministre de l'éducation. Et il dit qu'un uniforme, ça peut être déjoué par des accessoires ou des comportements. Mais évidemment, mais c'est le principe. Enfin, encore une fois, arrêtez d'être rigide. Oui, un uniforme est détourné. Oui, ça apprend la créativité parce qu'un cadre apprend la créativité. On va devoir en rester là. En revanche, non mais, on pourrait en débattre Non mais votre appel à la liberté est intéressant face à un président libéral. Il y a une expression de la liberté mais la liberté, ce n'est pas de dépendre d'une industrie qui explique aux gamins qui sont soi-disolés. de s'habiller avec des marques non plus. Et Fabien Dierry, justement, disait... La parole à Gaspard Koenig. Fabien Dierry ne disait pas qu'il était contre l'uniforme. Il disait aussi que les écoles, je le répète parce qu'il faut quand même le redire et le marceler et le marceler que les écoles qui le souhaitent peuvent le faire. Non, c'est pas vrai. Et je constate quand même une tension au sein de ce gouvernement entre le désir d'autonomie des établissements qui est une des choses les plus intéressantes qui est mise sur la table aujourd'hui et les vieux réflexes en disant on va faire ou on étudie la possibilité de faire une loi pour tout le monde, on enlève une heure de cours de technologie, on rajoute une demi-heure de sport aux primaires qui sont là des réflexes très infantilisants. Et donc, quelque part, cet appel constant à l'État jacobin montre aussi la faiblesse de notre société qui n'arrive plus à créer des normes en local et qui est toujours en train d'appeler le pouvoir pour régler les problèmes Et qui doit s'emparer en tout cas du sujet de l'éducation, on le voit. Et merci à tous les deux de voir participer à ce débat.